Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de se retrouver pour partager cette étude. Elle porte le titre suivant « Qui est Dieu pour toi ? Veux-tu être guéri ? » Et on pourrait ajouter le sous-titre suivant « Le surprenant visage de Dieu ». Le texte qui sert d'introduction à cette méditation est très court. Il est tiré de l'évangile de Jean, Jean chapitre 11 et le verset 35. Nous avons ces deux mots « Jésus pleura ». Avant de démarrer, j'aimerais faire une courte prière pour demander la présence du Seigneur. Père Trofois-Saint, alors que nous allons démarrer cette étude, je te prie par ta grâce d'envoyer auprès de tous ceux qui vont écouter, non seulement ton Saint-Esprit, tes anges, afin que nous puissions comprendre, Père Éternel, quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur, non seulement de ton amour, mais que nous puissions avoir une meilleure compréhension de qui tu es. Seigneur, que je puisse m'effacer totalement, que tu puisses me pardonner totalement mes péchés. Seigneur, je viens à toi pour que vraiment tout, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre toi et moi, et que tu puisses m'utiliser pleinement pour ta gloire et ta gloire seule. Dans la parole de Dieu, nous pouvons trouver de nombreux noms qui sont utilisés pour décrire Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a des noms comme Seigneur, Elohim, Yahvé, Shaddai, et nous pouvons trouver par exemple dans Genèse chapitre 14, les versets 18 à 22, El Elion, Dieu très haut. Nous pouvons trouver également dans Juge chapitre 8, verset 33, El Berit, c'est-à-dire le Dieu de l'Alliance. Dans Genèse chapitre 21, verset 33, El Olam, c'est-à-dire le Dieu d'éternité. Dans Genèse chapitre 16, le verset 13, El Roy, c'est-à-dire c'est Dieu qui voit, ou Dieu qui apparaît. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, El Shaddai, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Mais il y a un autre visage, un autre visage de Dieu auquel peu de personnes pensent, et avec lequel elles ont du mal à se représenter Dieu. Et c'est sur ce visage que j'aimerais m'arrêter pour cette méditation. Et j'aimerais prendre le verset, donc, Jean chapitre 12, le verset 47, Jean chapitre 12, le verset 47, Et nous lisons, Jean 12, 47, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus nous déclare en substance, eh bien, qu'il est tout d'abord venu pour guérir, pour sauver le monde. Et c'est d'ailleurs le sens de sa première intervention, première intervention que nous pouvons trouver dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, et les versets 18 à 19. Nous lisons, Luc 4, 18 à 19, Ce texte est vraiment très fort, parce qu'il nous montre très clairement cette mission qui a été confiée au Seigneur, à savoir guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles et renvoyer libre les opprimés. En ce temps de confinement, en ce temps de crise de Covid, ce texte prend tout son sens, parce que nous avons besoin de recouvrir la vue pour voir ce que le Seigneur veut que nous puissions voir, pour retrouver cette liberté et ne pas sombrer dans la peur, et pour également être des messagers qui proclament la guérison auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, deux des visages de Jésus apparaissent, si nous mettons cela en parallèle avec l'Apocalypse chapitre 14 et le verset 7, où nous lisons, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Donc, nous voyons ces deux facettes, ces deux aspects. À la fois, la mission première de Jésus-Christ, qui est celle d'apporter la guérison, la liberté, et puis de l'autre, à la fin de l'histoire de l'humanité, eh bien, l'heure de son jugement est venue. Donc, j'avais déjà, lors d'une précédente présentation, utilisé l'image d'un voleur qui a besoin d'être sauvé. Il y a deux manières de sauver ce voleur. Alors, il peut, eh bien, se tourner vers le juge pour lui demander pardon, mais il peut également se tourner vers le médecin. Et donc, il peut faire cette prière, puisque le juge peut le sauver en le gratiant de ses larcins, mais le médecin, lui, peut, eh bien, aller à un niveau beaucoup plus profond, c'est-à-dire le guérir de sa kleptomanie. Donc, devant Dieu, ce voleur peut, eh bien, se rapprocher, se rapprocher de Dieu, le juge, et lui adresser cette prière. « Seigneur, eh bien, prends pitié de moi dans ta grâce, sauve-moi, pardonne mes vols. » Mais il peut tout autant se rapprocher, se rapprocher de Dieu médecin et faire cette prière. « Prends pitié de moi, Seigneur, et dans ta grâce, sauve-moi, guéris-moi de ma kleptomanie. » Nous voyons, eh bien, que, à la fois sur ces deux aspects, Dieu, à la fois juge et médecin, reçoit, bien sûr, ces deux prières. Mais combien l'exhaussement peut être différent, combien il va atteindre l'homme à différents niveaux de son existence. Parce que la grâce du juge va concerner nos vies au niveau de nos actes, de nos comportements, et celle du médecin, eh bien, concerne nos vies dans ce qui va générer nos actes, c'est-à-dire à un niveau beaucoup plus profond de notre être. Il nous faut donc comprendre que Dieu, eh bien, est l'unique médecin, comme il est également l'unique juge, le seul à pouvoir guérir comme à pouvoir pardonner. Donc, finalement, guérir ou pardonner, eh bien, relève donc de Dieu seul, que l'on considère le péché comme relevant à la fois, eh bien, du pouvoir du juge ou comme relevant, eh bien, de celui du médecin, du tribunal ou, finalement, de l'hôpital. Cette double dimension du péché apparaît dans la Bible dès les premières pages, puisque nous lisons dans Genèse, chapitre 2, 17, ce que Dieu va dire à Adam et à Ève, « Tu mangeras, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du mal, tu mangeras de tous les fruits du jardin, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le visage de Dieu que nous pouvons voir dans ce texte ? Celui d'un juge qui attend, qui épille l'homme, qui va surveiller ses moindres faits et gestes, pardon, ou celui finalement d'un médecin, d'un médecin qui met en garde. Il met en garde contre quoi ? Contre finalement une nourriture nocive, contre un poison, un poison tellement violent qu'il cause la mort. Et cette mise en garde serait plutôt du type, « Attention, ne touche pas à cet arbre, parce que si tu touches à cet arbre et si tu en manges le fruit, c'est comme une sorte d'amanite phalluide. Si tu en manges, tu vas mourir. Donc la mort n'est pas présentée ici comme une sanction qui est infligée par un juge, mais plutôt comme le résultat d'une imprudence. Et cela est vivement déconseillé par le médecin. C'est donc cette plante qui est ingurgitée, qui porte en elle-même la mort, c'est elle qui tue et non Dieu. Dieu n'est pas responsable de cette mort. La mort est la conséquence des actes de l'être humain. On pourrait voir donc finalement ce texte de Genèse 2,17 comme une mise en garde pleine d'amour de la part d'un médecin qui est soucieux, soucieux de la vie de celui dont il prend soin. D'ailleurs, que se passe-t-il lorsque Adam va manger du fruit défendu ? Quelle va être sa réaction ? Immédiatement, il se cache de la face de Dieu. Il va cacher son mal. Il considère Dieu comme un juge. Adam donc va se cacher loin du juge au lieu de se précipiter dans les bras du médecin pour implorer son secours. Et il aurait pu dire en courant dans les bras de ce médecin « Vite, voilà ce que j'ai fait, j'ai mangé de ce fruit, y a-t-il un antidote ? Pardonne-moi parce que nous avons vraiment désobé. » Vous voyez, Adam se cache parce que l'image qui lui vient à l'esprit est celle plutôt d'un juge, d'un juge implacable plutôt que l'image d'un médecin. Et pourquoi ? Parce que finalement, Satan l'a poussé dans ce sens, Satan a présenté Dieu comme un concurrent jaloux de ses prérogatives et en présentant Dieu ainsi, le serpent a dépeint Dieu comme celui qui va condamner plutôt que comme celui qui va guérir. Donc le serpent va éloigner Dieu, va éloigner l'homme pécheur de Dieu et Jésus va ouvrir la porte au Saint-Esprit qui pousse le pécheur vers Dieu. Donc nous voyons que Jésus va ouvrir nos yeux sur le visage oublié de Dieu, sur ce visage de Dieu médecin, sur ce visage de Jésus médecin. Parce que nous allons voir dans un instant que l'un et l'autre sont totalement indissociables. Ce changement de regard, ce changement de discours sur Dieu va jusqu'à changer notre manière de considérer la loi et la Torah. Parce que la loi appartient et ça il est très important de l'intégrer au domaine juridique mais la loi appartient également au domaine médical. Je m'explique. La loi c'est une prescription qui est donnée par un médecin parce qu'en plus d'être de dépendre je dirais d'être du code juridique la loi est une sorte d'ordonnance que le médecin prescrit à ceux qui veulent rester en bonne santé ou à ceux qui veulent retrouver une pleine santé. La particularité de la loi que Dieu va donner c'est qu'elle n'est pas suivie de sanctions. Bien plus il s'agit non seulement d'une prescription que nous donne notre médecin mais c'est également le remède à notre condition. Dieu nous donne ainsi l'ordonnance Dieu nous donne également le remède et dans le même texte qui sont autant de promesses que Dieu a promis de réaliser. Alors dans Jérémie chapitre 31 le verset 33 nous pouvons lire ce verset magnifique Jérémie chapitre 31 et le verset 33 voici ce verset voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit l'éternel je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur je serai leur dieu et ils seront mon peuple voyez un petit peu les qualificatifs je mettrai je l'écrirai je serai leur dieu Dieu parle bien Dieu insiste en disant ma loi pas n'importe quelle loi pas la loi des hommes non Dieu insiste pour dire qu'il mettra sa loi c'est lui qui va le faire parce que il sait très très bien que nous sommes dans l'incapacité de le faire donc c'est une promesse et toute promesse de Dieu est certaine et véritable avez-vous déjà vu un médecin qui nous fait un diagnostic voire même un check-up complet de notre état de santé de notre condition de nous prescrire l'ordonnance en nous disant que c'était lui le remède et que comble tout cela que tout cela était gratuit lorsque nous voyons le coup de l'hospitalisation pas qu'aux Etats-Unis mais en France également pour tous ceux qui sont atteints du coronavirus et qui n'ont pas de couverture santé adéquate et bien on peut voir vraiment dans quel désarroi peuvent se trouver certaines personnes Jésus a diagnostiqué notre maladie et il nous offre gratuitement l'opération chirurgicale qu'il veut effectuer et nous trouvons également dans un autre verset qu'il est important de mettre en parallèle dans Ézéchiel chapitre 36 Ézéchiel 36 à partir du verset 26 Ézéchiel 36 à partir du verset 26 Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois Là encore on voit un petit peu les adjectifs qui sont utilisés Je 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 Là encore Dieu fait une promesse Dieu nous fait cette promesse que nous connaissons que nous aimons à répéter changer notre cœur de pierre en cœur de chair mais cette transformation a un but cette transformation n'a d'autre but que nous puissions pratiquer que nous puissions vivre et bien observer cette loi que Dieu nous a donnée donc voyez-vous ce qu'est la loi de Dieu elle a certes bien sûr une dimension juridique mais également et surtout je pourrais dire une dimension médicale La loi c'est également le chemin de la bonne santé spirituelle elle sert à révéler l'ampleur des péchés et à travers eux et bien à diagnostiquer la gravité des maladies spirituelles elle sert aussi comme une prescription à suivre pour retrouver la bonne santé et on pourrait dire qu'elle balise la route de la bonne santé spirituelle il en est de même au sujet des lois de la santé que Dieu nous a donné car Dieu sait que le péché a amoindri que le péché a diminué nos capacités mais le plan de Dieu au travers des lois de santé vise également à permettre à l'être humain de remporter la victoire là où précisément Adam a échoué et pour comprendre un petit peu cela l'importance de la loi j'aimerais vous faire écouter un court extrait d'une prédication de Pavel Goya no one will be declared righteous because of the words of the law rather through the law comes the conscience of sin and then through Jesus comes grace it's like before I knew Dana I would go dirty to school and I could not care less my father changed I don't care you are dirty you came from biking I don't care as soon as I knew Dana I would spend two hours in the mirror unused makeup unused Giorgio Armani and make sure to look at my father why do you stay two hours in the mirror you are a boy you are not a girl I'm gonna meet Dana today why would I look in the mirror the mirror was not supposed to clean my face the mirror was supposed to show me the spots you follow me the law shows you how you are and where you need to change and how much you need Jesus put the diagnostic the mechanic that says your axle is wrong and then Jesus comes and changes you the law is to show you how you are not to change you obedience it's something different you don't do you don't make apples to deserve to be an apple tree you become an apple tree and naturally you bear fruits you don't make good deeds to deserve to be a son or a daughter of God you become a child of God and as a natural result you bear fruit it is so important to come back to come back to the power of God and to give and to demand the realization of the promises of God in our life and to understand precisely through the law that God has given us what God wants to do today in our lives in Matthieu chapter 5 verses 17 and 19 Matthieu chapter 5 nous pouvons lire verset 17 à 19 ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux car je vous le dis si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des cieux également nous nous lisons dans galates galates chapitre 3 verset 19 galates galates chapitre 3 nous lirons les versets 19 à 21 le verset 24 puis le verset 10 dans galates chapitre 3 verset 19 à 21 tout d'abord pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul tandis que Dieu est un seul la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu loin de là s'il eût été donnée une loi qui pût procurer la vie la justice viendrait réellement de la loi verset 24 ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la loi et le verset 10 car tous ceux ça permet de remettre en perspective car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique donc au travers de ces versets que Paul nous a donné dans l'épître au Galate nous voyons l'importance de la loi de cette loi qui a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ la loi n'est pas la finalité de toute chose mais la loi est un repère pour nous montrer le cadre dans lequel Dieu veut que nous puissions vivre et en même temps le cadre dans lequel Dieu veut que nous puissions voir les promesses qu'il veut réaliser en nous ce qu'il veut accomplir en nous maintenant prenons donc Jacques Jacques chapitre 2 et nous lirons les versets 10 à 11 Jacques 2 chapitre 10 à 11 car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous en effet celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point or si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre tu deviens transgresseur de la loi parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté ainsi donc nous voyons au travers de ce que Jacques écrit et bien que cette loi est une loi de liberté dans Matthieu Matthieu chapitre 15 le verset 3 Matthieu chapitre 15 le verset 3 nous lisons il le répondit et vous pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition et dans Luc 11 verset 42 il invective les pharisiens parce qu'ils payent et bien la dîme de la menthe des herbes etc et qu'ils négligent et bien la justice et l'amour de Dieu et donc c'est cette perspective que Jésus veut montrer aux pharisiens aux scribes et à l'ensemble de ceux qu'ils côtoient que et bien ils avaient mis tellement de choses au-dessus de la loi que et bien la tradition avait pris le dessus sur la loi que Dieu avait donnée donc il est important de revenir et bien au fondement même que Dieu nous a nous a donné d'ailleurs si nous prenons les dix commandements que Dieu a donnés dans l'exode 20 nous voyons qu'au travers du Nouveau Testament ces dix commandements sont repris dans différents versets le premier commandement dans Matthieu chapitre 4 verset 10 nous lisons Jésus déclare tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serveras lui seul premier commandement dans un Corinthien chapitre 10 verset 7 Paul déclare ne devenez point idolâtre deuxième commandement dans un Timothée chapitre 1 verset 20 qu'ils apprennent à ne point blasphémé dans Hébreu chapitre 4 verset 4 il est dit car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour dans Éphésiens chapitre 6 verset 2 à 3 nous lisons honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre dans Romains chapitre 13 verset 9 nous lisons tu ne tueras point dans Jacques chapitre 2 verset 11 que nous venons de lire et bien il est dit tu ne commettras point d'adultère dans Romains chapitre 13 verset 9 il est dit tu ne déroberas point dans Marc chapitre 10 verset 19 il est écrit tu ne diras point de faux témoignages et dans Romains chapitre 7 verset 7 il est écrit tu ne convoitras point nous voyons donc au travers de ces différents versets combien et bien finalement la loi de Dieu est reprise dans l'ensemble de ces versets et que le nouveau testament que Jésus et encore moins les apôtres ne sont venus pour changer quoi que ce soit cette loi ne sont pas venus pour abolir pour détruire cette loi mais au contraire pour la mettre en perspective la mettre en relief par rapport à ce au plan initial que Dieu avait au plan initial que Dieu voulait réaliser au travers de ces deux textes que nous avons lus dans Jérémie et dans Ézéchiel Dieu voulait inscrire non pas cette loi sur des tables de pierre mais écrire cette loi dans le cœur de chair donc il est important de revenir et bien finalement au plan initial de Dieu et Jacques dans ce verset que nous venons de lire au verset 12 termine et bien cette c'est donc c'est au travers de ces trois versets verset 12 termine en disant parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté pourquoi ? parce que comme nous venons de le voir il y a deux possibilités de voir Dieu Dieu comme un juge implacable qui nous épille ou Dieu comme un médecin qui veut nous préserver du mal qui veut réaliser en nous et bien quelque chose d'extraordinaire donc finalement cette loi nous devons aussi et nous devons surtout la voir comme une loi de liberté alors j'aimerais prendre maintenant quelques exemples qui vont nous montrer une image de Dieu une image de Jésus Christ mais également une image de Dieu le Père que nous n'avons peut-être pas forcément vu de cette façon j'ai fait une étude récente avec plusieurs lectures qui m'ont amené à prendre conscience de cette réalité c'est une réalité qui en fonction de ce que nous avons vécu pendant notre enfance avec une image du Père qui peut nous avoir un petit peu sali l'image du Père l'image de Dieu même et nous avons certainement à cause de ce que nous avons vécu et bien eu une image de Dieu en tant que Père qui n'est pas l'image réelle de Dieu et nous avons vraiment besoin de rentrer dans cette profondeur pour comprendre finalement le véritable visage de Dieu prenons donc Marc Marc chapitre 10 et nous lirons les versets 19 à 21 Marc chapitre 10 les versets 19 à 21 il dit tu connais les commandements tu ne commettras point d'adultère tu ne tueras point tu ne déroberas point tu ne diras point de faux témoignages tu ne feras tort à personne honore ton père et ta mère il lui répondit maître j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse vous voyez comment le jeune homme riche va répondre il pense que finalement il a bien fait mais Jésus l'ayant regardé l'éma il lui dit il te manque une chose et vous voyez c'est cette chose c'est dans cette dimension de cette chose qui manquait à ce jeune homme riche que j'aimerais rentrer maintenant cette chose qui manque c'est de comprendre le véritable caractère de Dieu de comprendre finalement qui est Dieu pas seulement en tant que juge mais qui est Dieu en tant que médecin dans Romains Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 nous voyons dans quelle dimension Dieu veut nous faire rentrer nous voyons cette dualité ce combat qu'il y a entre l'homme selon la chair qui dit malheur à moi parce que je fais ce que je ne voudrais pas faire et ce que je voudrais faire je n'y arrive pas et nous voyons qu'à l'opposé il y a l'homme spirituel et cet homme spirituel vit selon la loi de liberté il est dit en Romains chapitre 8 les versets 1 et 2 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit donc ils ne marchent pas selon Dieu juge mais qui ont compris finalement que Dieu était médecin et que Dieu et bien veut les guérir pour qu'ils puissent passer en jugement et donc ne pas subir la condamnation en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort c'est pas que la loi a disparu non mais Jésus médecin nous a fait passer de la mort à la vie puisque nous sommes passés d'un chrétien charnel à un chrétien spirituel alors il est très intéressant de comprendre et je vais insister là-dessus que Dieu au travers de ces deux textes de Jérémie et d'Ézéchiel Dieu veut inscrire sa loi dans notre cœur mais Dieu ne parle pas de n'importe quelle loi il dit ma loi il ne dit pas la loi des hommes ou un peu de ma loi et puis finalement de ce que les hommes pourraient rajouter peu importe non Dieu insiste je ferai je 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 mais je mettrai ma loi il est important de comprendre que cette loi a subi des modifications et d'ailleurs l'Église catholique le reconnaît sans aucun problème elle va déclarer donc vous avez un texte dans un ouvrage sur l'épître aux Galates de Lagrange qui est un théologien catholique donc c'est un ouvrage paru en 1918 et dans la préface page 71 donc de la préface de l'introduction et voici ce qu'il déclare elle l'Église a détaché le décalogue du reste des lois juives tout comme s'adressant à l'humanité mais encore a-t-elle dû le modifier dans quelques termes culte des images sabbat pour lui donner un caractère aussi universel que celui de l'Évangile donc il montre bien que ce n'est pas Dieu qui a fait cela mais c'est l'Église et d'ailleurs dans une série d'articles publiés donc dans un ouvrage qui s'appelle The Catholic Mirror qui était l'organe du cardinal Gibbons l'évêque de Baltimore aux États-Unis lors du conflit qui opposait les protestants aux catholiques à savoir s'il fallait et au reste d'ailleurs s'il fallait ouvrir l'exposition universelle en 1893 le jour du dimanche et donc dans une série de quatre articles que nous avons republiés et bien le cardinal Gibbons va écrire très clairement d'où est venu ce changement il déclare comment alors pardon l'Église catholique plus d'un millier d'années avant l'existence des protestants en vertu de sa mission divine a changé le jour du sabbat au dimanche mais les protestants disent comment pourrions-nous et bien accepter les enseignements d'une Église apostate avec ce principe sur la scriptura bien sûr alors comment dites-moi avez-vous pu toute votre vie en opposition directe avec la Bible la suivre sur la question du sabbat le sabbat chrétien est donc jusqu'à ce jour reconnu comme un enfant de l'Église catholique quand il parle du sabbat chrétien il parle bien sûr du dimanche comme un enfant de l'Église catholique qui est l'épouse du Saint-Esprit sans un mot de protestation de la part du monde protestant c'est-à-dire que les protestants qui ont attaqué l'Église catholique qui ont dit mais nous devons revenir aux fondamentaux nous devons revenir au principe sola scriptura et bien ces protestants ne sont pas conséquents avec eux-mêmes puisqu'ils observent un jour de repos qui est et bien l'enfant de l'Église catholique et donc il n'y a aucune conséquence aucune et bien logique parce que et bien finalement ces protestants observent le jour de repos que l'Église catholique a elle-même institué de sa propre autorité donc vous voyez il était important de comprendre également cela et pour prendre une image parce que le drame c'est que souvent nous avons dans la compréhension du véritable caractère de Dieu nous mettons une séparation entre ce que nous lisons du visage de Jésus de la tendresse de Jésus que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament et le caractère de Dieu que nous pouvons voir le visage de Dieu que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament et pour illustrer cela et bien j'aimerais prendre cette image cette histoire qui et bien s'est passée dans les années 1940-48 très loin dans les collines du centre-sud de l'Éthiopie et bien vous avez plusieurs millions de personnes des planteurs de café qui habitent là et ils sont séparés en différentes tribus très différentes les unes des autres mais tous partagent la même croyance la même croyance en un dieu en un être bienveillant qu'ils appellent Magano Magano qui est le créateur tout puissant et l'une de ces tribus qui habite et bien dans cette région est appelée les GDO et en réalité sur environ les 500 000 personnes que comptaient à l'époque dans les années 1940 les GDO peu et bien très très peu priaient Magano et même à première vue ils semblaient bien plus soucieux d'apaiser un esprit mauvais un esprit mauvais qu'ils appelaient Shaitan et c'est très intéressant de voir la racine au niveau des noms qui est utilisée Shaitan Magano comment pourquoi et bien et bien avait-il pour Magano tant de crainte ils avaient une crainte respectueuse mais ils n'osaient pas et bien prier Magano alors qu'ils sacrifiaient pourtant à Shaitan et voici la réponse qu'ils vont faire et ils ont déclaré nous sacrifions à Shaitan non parce que nous l'aimons mais parce que nous n'avons plus de relation assez étroite avec Magano pour nous permettre d'en finir avec Shaitan mais et bien une personne parmi cette tribu va rechercher une réponse directe une réponse personnelle de la part de Magano il s'appelait Warza Wenge et il appartient il appartenait à la famille royale et il va faire cette prière à Magano il va demander à Magano de se révéler à son peuple et il va recevoir c'est ça qui est très intéressant il va recevoir une réponse rapide des visions surprenantes vont s'emparer de lui de son esprit et il va voir deux inconnus à peau blanche et une voix va se faire entendre et cette voix va lui dire ces hommes vont t'apporter un message de la part de Magano le dieu que tu recherches attendez et cette vision s'est terminée ainsi il va attendre huit ans huit ans pendant lesquels d'autres vont recevoir des songes et des visions disant que des hommes vont apporter un message de la part de Magano et en 1948 huit années après cette première vision deux hommes vont apparaître au loin à l'horizon dans une vieille voiture cabossée ces deux hommes vont apporter à travers la Bible ce message ce message direct de la part de Magano ce message direct afin que ces hommes cette tribu des GDO retrouvent un contact direct avec Magano pour en finir avec Shaitan c'est ainsi par cette fausse conception que Satan a créé de toutes sortes de fausses religions en faisant en intégrant le côté un petit peu féminin aussi à travers un culte de la déesse qui s'est intégré dans le christianisme le concept de la femme et de l'enfant parce que ce côté maternel Satan a compris qu'il pouvait rassurer il pouvait attendrir et ainsi manipuler de nombreuses personnes et c'est ce qui a permis d'introduire le culte marial qui en cette fin des temps prend de plus en plus d'ampleur il y a de plus en plus d'apparition mariale y compris aux Etats-Unis ce qui a permis au catholicisme de reprendre pied sur le sol américain alors je vous repose cette question suite à ce que nous venons de décrire quelle image de Dieu avez-vous et quelle image de sa loi avez-vous il y a un homme qui a profondément marqué Jésus nous trouvons cela dans l'évangile de Matthieu l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et nous lirons le verset 10 Matthieu chapitre 8 verset 10 après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi cet homme va réellement interpeller Jésus parce que cet homme a totalement complètement compris qui était Dieu et c'est ce que nous pouvons voir également avec ce centenier parce que ce centenier va répondre au verset 8 toujours de l'évangile de Matthieu 8 le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui fus soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait Jésus va être dans l'étonnement Jésus lorsqu'il va voir la foi de ce centenier et bien va déclarer en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi cet homme ce centenier a compris qui était Dieu a compris qu'il n'était pas digne que Dieu que le Seigneur entre dans sa maison mais il va dire seulement dis un mot dis seulement un mot Seigneur et je sais je sais que ce mot que tu vas prononcer va permettre la guérison de mon serviteur quel est ce mot que nous pourrions demander au Seigneur de prononcer pour qu'il puisse nous guérir de toutes nos maladies de toutes nos infirmités nous avons besoin comme ce centenier de comprendre réellement de comprendre véritablement et bien ce visage de Dieu que nous avons malheureusement pu oublier c'est de cette foi dont nous avons besoin c'est de cette guérison également dont nous avons besoin ce qui est terrible c'est que la grande majorité à l'époque de Jésus n'a pas compris qui était réellement Dieu et la question qu'on peut se poser c'est ce pourrait-il qu'aujourd'hui et bien il en soit de même que nous ayons perdu de vue le véritable visage de Dieu que nous soyons dans la performance de faire telle ou telle chose d'essayer de suivre tel ou tel précepte pour mériter le salut et que nous passions finalement à côté de l'essentiel parce que pour faire telle ou telle chose et bien peut-être que nous avons oublié que le Seigneur ne demandait qu'à réaliser cette promesse dans notre vie cette promesse et bien de briser nos cœurs de pierre pour inscrire dans ces cœurs de chair et bien cette loi afin que cela ne soit pas pénible afin que et bien ce soit même je dirais un plaisir que de faire la volonté de notre Père dans l'ouvrage Jésus Christ page 306 nous pouvons lire et bien sur cet épisode de ce centenier Jésus était affligé par l'incrédulité de ceux de sa nation il réclamait pour croire à sa messianité des signes extérieurs la foi du centenier fut donc pour lui un sujet d'étonnement le centenier ne doutait pas de la puissance du sauveur il ne lui demanda même pas de venir en personne accomplir le miracle dit seulement un mot s'écria-t-il et mon serviteur sera guéri il croyait que Jésus pouvait le guérir il n'avait pas encore vu le sauveur mais ce qu'il avait entendu de lui avait fait naître la foi dans son coeur tout ce qu'il y avait de spirituel en lui accueillait les paroles du sauveur mais il se sentait indigne de paraître en la présence de Jésus frères et sœurs que ce puisse être également notre sentiment ce sentiment d'indignité de paraître en la présence du Seigneur Dieu est tellement saint et nous voyons combien nous avons besoin de sa présence alors j'aimerais prendre quelques exemples pour également rentrer dans cette dimension le premier exemple et bien j'aimerais le prendre dans l'évangile de Luc Luc chapitre 7 Luc chapitre 7 et c'est un épisode que nous trouvons au verset 12 à 14 un épisode qui est bouleversant le jour suivant verset 11 Jésus alla dans une ville appelée Naïm et ses disciples et une grande foule faisait route avec lui verset 12 lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici on portait en terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville vous voyez nous avons cet exemple Jésus qui croise un cortège funèbre et cette femme cette femme qui est veuve elle n'a plus de mari et elle vient de perdre son fils unique vous pouvez imaginer le désarroi vous pouvez imaginer la tristesse de cette femme elle a perdu tous ceux qu'elle aimait et donc Jésus croise ce cortège et nous lisons au verset 13 le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas il s'approcha et toucha le cercueil vous voyez les détails qui sont donnés et aucun détail n'est donné au hasard frères et sœurs on nous dit que Jésus alors qu'il est rempli de compassion et nous allons voir dans un instant ce que cela implique la console ne pleure pas il s'approche d'elle il touche il effleure le cercle vous voyez cette quelle incroyable délicatesse dans les gestes dans ce qu'il dit et nous pouvons imaginer le ton que Jésus va employer il dit il ne va pas dire ne pleure pas il va la rassurer ne pleure pas femme ne pleure pas on peut voir toute la on peut imaginer toute la tendresse dans ces paroles que Jésus va donner à cette femme ceux qui le portaient s'arrêtèrent il dit jeune homme je te le dis lève-toi et le mort s'assit et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère nous pouvons imaginer au travers de cette histoire que à travers cela ce que Jésus est venu faire c'est au travers de cette parole afin de nous ressusciter de notre mort spirituelle de nous rendre à notre père cette brebis perdue que nous symbolisons Jésus est venu sur cette terre alors que cette brebis perdue qui est la terre même il est venu se sacrifier pour nous afin de nous rendre à notre père afin de permettre que nous puissions renouer le contact que nous puissions comprendre ce visage totalement oublié de Dieu le Père il y a un autre un autre passage que nous pouvons trouver dans Marc Marc chapitre 8 et le verset 2 nous pouvons lire Jésus qui appelle les disciples je suis ému de compassion pour cette foule car voilà trois jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger là encore même terme Jésus est ému de compassion et j'aimerais prendre un autre un autre exemple dans Jean Jean chapitre 11 et nous allons lire les versets 33 à 35 c'est l'épisode où eh bien Jésus on informe Jésus de la mort de Lazare et c'est ce verset que nous avons lu en introduction qui au verset 35 Jésus pleura Jésus lorsqu'il voit Marie pleurer elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous mis Seigneur lui répondit lui répondire-t-il pardon viens et vois Jésus pleura nous voyons ici deux aspects premier élément Jésus est rempli de compassion rempli de compassion parce que c'est son ami Lazare est son ami mais il est rempli de compassion également en voyant la souffrance que cela occasionne et Jésus pleure Jésus ne cache pas ses larmes et nous avons un exemple également très intéressant que nous allons aborder dans un instant mais il est important de comprendre que comme pour ces Gédéos cette tribu d'Éthiopie qui sacrifiaient à Chaitan parce qu'ils n'avaient pas de relation étroite avec le Père pour en finir avec Chaitan et nous voyons que finalement c'est la même chose puisque dans Jean 14 verset 5 à 9 Jean 14 verset 5 à 9 Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pourrons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit et Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu et bien a vu le Père comment dis-tu montre-nous le Père se pourrait-il que nous soyons dans la même situation que nous ayons compris ce que Jésus est venu faire sur Terre mais que nous fassions une différence entre cette sensibilité de Jésus et le caractère de Dieu le Père entre ce Jésus du Nouveau Testament et le Père de l'Ancien Testament et pour cela et bien j'aimerais prendre une parabole que nous connaissons très très bien que nous pouvons trouver dans l'évangile de Luc l'évangile de Luc au chapitre 15 c'est cette parabole du fils prodigue mais lorsque nous rentrons un petit peu plus dans l'analyse du texte nous voyons que nous pouvons passer à côté de détails qui et bien sont très très importants et qui nous aident à mieux comprendre le sens profond et bien de cette parabole après avoir dilapidé toute sa fortune et bien le fils prodigue se rappelle se rappelle qu'il était bien mieux traité chez son père il et bien se lève et retourne dans la maison de son père et nous lisons au verset 20 il se leva il alla vers son père comme il était encore loin son père le vit fut ému de compassion il courut se jeter à son cou et le baisa c'est un texte que nous avons déjà lu mais j'aimerais maintenant et bien prendre une autre version prendre la version Shuraki vous allez voir que nous rentrons dans une profondeur que le texte et bien ne permet pas de ressentir de voir Shuraki traduit ainsi il se relève et vient vers son père étant encore loin son père le voit pris aux entrailles il court il court se jeter à son cou et se penchant l'embrasse vous voyez ce terme qui est employé est beaucoup plus profond pris aux entrailles c'est exactement le même terme qui est utilisé lorsque Jésus est pris de compassion nous voyons que lorsque Jésus est pris de compassion frères et soeurs lorsqu'il nous voit lorsqu'il voit et bien la détresse de l'humanité cela le prend aux entrailles c'est quelque chose de très profond et c'est exactement ce sentiment qui va remplir le père lorsque il voit son fils qui revient il voit de loin son fils et il voit que celui-ci revient le père est pris aux entrailles Jésus en nous donnant cette parabole et bien nous dit que nous décrit la tendresse de Dieu et nous décrit la source de la tendresse de Dieu parce que cette source se situe dans les entrailles même du coeur de Dieu parce que quiconque quiconque est ému de tendresse perçoit que c'est au niveau de ses entrailles qu'il sent naître cette émotion il sent naître il sent que ça sort de là ça le prend aux entrailles mais il faut relever et bien un autre détail un autre détail qui est important dans ce verset 20 de cette parabole et qui lui non plus malheureusement ne ressort pas des différentes traductions que nous avons il est dit il court se jeter à son cou mais il faudrait plutôt traduire il tomba sur son cou pourquoi c'est important de traduire ainsi parce que cette expression nous la retrouvons trois fois dans Genèse Genèse chapitre 33 le verset 4 Genèse 45 verset 14 et Genèse 46 verset 29 et à chaque fois dans ces trois textes le geste décrit un geste de retrouvaille entre deux membres d'une même famille et chaque fois et bien ce geste est accompagné de larmes celui qui tombe sur le cou ou celui qui tombe dans le cou du proche qu'il retrouve et bien verse des larmes et celui qui et bien donc verse ses larmes et bien cache ses larmes parce que ses larmes sont tellement remplies de tendresse ce sont des larmes que l'on ne ne montre pas celles de Dieu sont si belles que Jésus Jésus ne trouve pas de mots pour les décrire il nous parle sans les nommer des larmes que Dieu verse dans sa tendresse lorsque celui qui s'est éloigné celui qui revient et bien il le prend dans ses bras et il tombe dans son cou et par pudeur pour ne pas montrer ses larmes et bien tombe dans son cou et verse ses larmes dans son cou ainsi donc cette parabole nous montre non seulement l'extrême pudeur de Dieu mais surtout son infinie tendresse en un mot cette parabole nous montre le coeur même de Dieu mais il est également une autre dimension que nous trouvons dans le récit le récit que nous trouvons dans Luc chapitre 19 et cette fois-ci donc Luc chapitre 19 au verset 41 Luc 19 chapitre Luc chapitre 19 pardon verset 41 comme il approchait de la ville Jésus en la voyant pleura sur elle là encore Jésus est pris aux entrailles parce que Jésus connaît ce qui va arriver à la ville de à cette ville de Jérusalem nous avons ce commentaire dans Jésus Christ page 618 une pitié divine une pitié divine paraissait sur le visage du fils de Dieu tandis qu'il jetait un dernier regard sur le temple et sur ses auditeurs la voix brisée par l'émotion il s'écria avec des larmes amères Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu c'est ici la lutte qui précède la séparation et nous avons ce texte cette phrase d'une profondeur incroyable et donc l'auteur continue en disant le cœur de Dieu lui-même semble se répandre dans cette lamentation du Christ c'est l'adieu mystérieux de l'amour divin si plein de longanimité le cœur de Dieu quelle description extraordinaire de ce passage de Luc chapitre 19 verset 41 Jésus pleure Jésus pleure parce qu'il sait il sait ce qui va arriver à Jérusalem quelques 35-36 ans plus tard il sait que cette ville va totalement être détruite est-ce que nous avons nous également la même disposition cette disposition de Jésus alors que nous savons ce qui va se passer alors que nous savons que ce monde va vers une destruction totale est-ce que nous avons la même disposition de cœur est-ce que notre cœur est pris jusque dans nos entrailles lorsque nous savons ce qui va se passer nous ne pouvons pas rester là sans rien faire nous ne pouvons pas rester sans prêcher ce message des trois anges ce message qui est résumé par ces trois trois éléments craignez Dieu et donnez-lui gloire restaurer le véritable visage de Dieu Dieu en tant que médecin Dieu qui vient pour juger mais qui vient d'abord guérir avant de juger de ne pas prendre la marque de la bête et de sortir de Babylone c'est ce que nous allons voir et bien cet après-midi dans notre deuxième intervention nous avons besoin d'avoir cette disposition cette sensibilité que Jésus et bien avait j'espère que les événements et je pense qu'en tant que français nous avons à la fois un privilège et c'est vrai que c'est à la fois terrible de voir la manière dont cette gestion de crise se passe mais nous avons quelque part aussi un privilège de voir que nous sommes arrivés à la fin des temps et nous avons cette responsabilité et bien d'annoncer ce message à tous ceux qui nous entourent c'est ainsi dans cette dimension de Dieu en tant que médecin que je voulais entrer ce matin Dieu veut nous guérir de toutes nos infirmités Dieu veut que nous puissions réellement comprendre qu'il est Dieu veut que nous puissions comprendre que et bien ce cœur qu'il a le cœur même de Dieu et bien c'est ce caractère de Dieu que nous pouvons retrouver de la Genèse à l'Apocalypse nous trouvons dans toutes les pages de la parole de Dieu ce cœur extraordinaire qui nous est écrit malheureusement là encore dans nos dans nos traductions et bien nous pouvons voir dans la plupart des traductions pas non toutes ce Dieu juge qui est mis à la première place à la place de ce de ce Dieu médecin dans Jérémie chapitre 3 verset 22 où là encore nous avons une promesse extraordinaire Jérémie chapitre 3 verset 22 revenez enfants rebelles je pardonnerai vos infidélités voyez le terme pardon fait référence à un juge qui pardonne à celui qui est coupable mais l'original dit revenez enfants rebelles je guérirai vos infidélités voyez que le texte est beaucoup plus profond le texte nous fait prendre conscience de ce Dieu médecin qui veut nous guérir de nos infidélités qui veut nous guérir de cette maladie qui est entrée de ce virus qui est entré et bien en Éden dans Michée chapitre 1 verset 8 nous retrouvons un texte d'une profondeur extrême Michée 1 verset 8 c'est pourquoi je pleurerai je me la montrerai je marcherai déchaussé et nu je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche vous voyez ce texte qui nous montre que Dieu hurle à la mort devant la condition de son peuple Dieu souffre bien plus que nous pouvons souffrir en voyant et bien non pas seulement notre propre condition mais toute la condition de l'humanité quelle souffrance terrible et bien Dieu voit lorsque et bien il voit notre condition dans heureux ce qui page 22 j'ai retraduit un petit peu le texte il manquait un petit peu certains éléments voici ce que nous pouvons lire Dieu Dieu ne voudrait pas que nous restions accablés par une douleur muette avec des cœurs douloureux et brisés il désire au contraire que nous levions les yeux et que nous voyons son cher visage d'amour le sauveur béni se tient aux côtés de beaucoup de personnes dont les yeux sont si aveuglés par les larmes qu'elles ne le discernent pas il aspire à nous serrer à nous faire regarder vers lui avec une foi simple lui permettant de nous guider son cœur est sensible à nos chagrins nos peines et nos épreuves il nous aime d'un amour éternel et sa tendresse nous entoure vous voyez quelle profondeur cette tendresse de Dieu et dans le meilleur chemin et bien elle va rajouter si vous voyez votre état de péché vous voyez cette loi cette loi qui est comme un miroir pour nous faire pour nous montrer notre état de péché elle déclare si vous voyez votre état de péché n'attendez pas d'être meilleur ils sont nombreux ceux qui pensent n'être pas assez bon pour aller à Jésus pensez-vous devenir meilleur par vos propres efforts un éthiopien peut-il changer sa peau et un néopard s'étache de même pourriez-vous faire le bien vous qui êtes accoutumé à faire le mal ce texte de Jérémie 13, 23 c'est en Dieu seul qu'est notre recours et je pourrais dire même notre secours n'attendons pas donc la conviction que la conviction devienne plus forte ou que l'occasion soit plus favorable ou bien encore que nous soyons moins mauvais nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes il faut aller à Jésus tel que nous sommes cet extrait provient du meilleur chemin donc page 28 dans le tout dernier ouvrage qui malheureusement n'est pas traduit Mélodie Mason déclare permettez-moi de le dire ainsi on peut comparer un homme à une maison elle a un toit et des murs ainsi l'homme dans son état de chute a aussi un toit au-dessus de ses péchés s'interposant entre lui et Dieu il a aussi des murs sur le côté entre lui et son voisin mais par le salut lorsqu'il est brisé à la croix non seulement le toit se détache par la foi en Christ mais les murs s'effondrent et la véritable condition de l'homme en tant que pécheur sauvé par la grâce est confessée devant les hommes malheureusement les ennuis ne tardent pas à reprendre après la conversion et c'est là que réside l'obstacle fondamental à la poursuite du réveil le réveil continu est une rupture continue mais la rupture est un double sens et cela signifie que les murs doivent être maintenus en bas donc brisés ainsi que le toit mais le péché le plus subtil et le plus profondément enraciné de l'homme est le péché subtil de l'orgueil l'estime et le respect de soi c'est ce qui nous pose problème aujourd'hui et elle continue bien que nous nous en rendions à peine compte si nous prenons soin de garder le toit entre nous et Dieu par la repentance et la foi donc ce toit brisé nous laissons bientôt ces murs de respectabilité se dresser à nouveau entre nous et nos frères cela ne dérange pas que nos frères soient au courant de notre succès dans la vie chrétienne si nous gagnons une âme si nous dirigeons une classe si une prière est exaucée si nous tirons de bonnes idées des écritures cela ne nous dérange pas qu'ils entendent parler de ces choses parce que nous avons finalement un peu de crédit grâce à elles mais si Dieu doit s'occuper de nous à cause de notre impatience ou de notre tempérament à la maison de la manonauté dans nos affaires de la froideur ou de quelque autre péché nous ne témoignons pas facilement à nos frères des actions fidèles et gracieuses de Dieu dans de tels domaines d'échecs pourquoi ne le faisons nous pas simplement par orgueil le fait est que nous aimons la louange des hommes aussi bien que celle de Dieu et c'est exactement ce que les écritures disent pour arrêter le flot de la confession devant les hommes frères et sœurs Dieu a fait la promesse en Apocalypse chapitre 10 promesse qui est extraordinaire Apocalypse chapitre 10 et ce verset 7 il nous dit qu'à la septième trompette le mystère de Dieu s'accomplirait et nous pouvons voir que ce mystère ce mystère que Paul va prêcher parmi les païens que nous trouvons dans Colossiens chapitre 1 les versets 25 26 et 27 c'est d'elle que j'ai été fait ministre donc de la parole donc ministre selon la charge que Dieu par l'église pardon que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir Christ en vous l'espérance de la gloire pensez-vous pensez-vous sérieusement que Dieu va accomplir cette promesse en écrivant la loi de Dieu que nous préférons en écrivant une loi que nous avons concoctée à notre source non la loi que Dieu a donnée dans ses dix paroles ses dix promesses c'est cette loi que Dieu veut mettre aujourd'hui dans notre coeur sans changement sans changer un seul idiota à tout cela Dieu est fidèle il ne change pas Dieu est le même hier aujourd'hui et demain et comme l'a dit Pavel Goya dans l'extrait que nous avons écouté cette loi de Dieu est comme une sorte de miroir comme un pédagogue qui doit nous amener à Christ mais cette loi est incapable de changer nos coeurs Christ seul est capable de le faire mais nous avons besoin de cette loi nous avons besoin de ce miroir pour voir notre état pour voir que nous avons le coeur qui est dur et c'est pour ça frères et sœurs que nous avons besoin de rentrer dans la profondeur de la croix nous avons besoin de rentrer dans la profondeur du coeur même de Dieu de comprendre que lorsque Dieu voit l'humanité ce sont ses entrailles même ses entrailles qui souffrent de voir notre condition qui souffrent que finalement nous pouvons passer à côté de ce don de toutes ces promesses que Dieu ne demande qu'à réaliser dans notre vie frères et sœurs revenons revenons à ce principe ce principe cela scriptura la Bible et la Bible seule revenons à cet enseignement que Dieu veut que nous puissions faire nôtre et qu'il veut que nous puissions à travers ces messages des trois anges que nous puissions diffuser à toute nation à toute langue à toute tribu c'est notre mission aujourd'hui que nous puissions comprendre la hauteur la largeur la profondeur du caractère du cœur même de Dieu et être transformé parce que ce visage de Dieu ne peut pas nous laisser impassibles ne peut pas nous laisser comme nous sommes aujourd'hui que nous puissions être brisés que la croix puisse nous briser que Golgotha que Gézémane puisse nous briser et que nous puissions élever Jésus et Jésus Christ seuls que notre égo que notre orgueil puisse être brisé nous n'avons pas à témoigner en pensant que ce témoignage que nous allons donner va donner du crédit aux autres parce que lorsque nous prions il y a des réponses non lorsque nous prions Dieu et Dieu seul exhaustent notre prière nous sommes que de simples instruments que Dieu utilise frères et sœurs que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur réalise tout cela et c'est je pense face à ce que nous sommes en train de traverser cette crise sans précédent que le monde traverse c'est cette bonne nouvelle de l'évangile que nous avons besoin d'annoncer Amen Amen